Et bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live. Je suis en compagnie de Julien. Et bien bonsoir tout le monde ! C'est un bon samedi, un dimanche moi. Un bon samedi Sticky ? Pourquoi j'ai dit dimanche ? Non moi j'ai dit dimanche. Ah c'est toi ? J'ai déjà dit dimanche. Ah ouais non mais... J'chote les étapes moi. J'ai l'impression d'avoir dormi. Oh le... C'est ça. C'est triste. Alors as-tu passé un moment ? Bah écoute, ma foi oui ! J'ai passé ma journée à jouer à ce fameux White Knight. Pour préparer vraiment le live. C'est ça. Pour nous proposer du contenu. Exactement. Bah tu sais si bien le faire. Merci. Merci c'était long. Pour te balancer des fleurs un peu. Oh c'est mignon de fleurs. Alors attends, j'ai juste perdu. Voilà le chat comme ça c'est bon. Je suis ready. Donc, on se retrouve sur White Knight ce soir. Alors est-ce que tu connais mon petit Julien White Knight ? White Knight, mais j'ai connu ça grâce à toi. C'est sorti le 4 mars 2015. Donc, tout récemment, il y a quelques jours. Édité et développé par Awesome Studio. C'est classé survival. Même que c'est ce que j'ai eu en tout cas. Un très bon survival. Pour le coup. Et c'est un peu, on va dire, aventure. Et une petite partie puzzle game. Et c'est pour les 12 ans et plus. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça s'inspire un peu du cinéma bien entendu. Ça prend des aspirations un peu partout. Sur Alone in the Dark, entre autres. Mais tu vas y revenir pendant ce live. Je pense qu'il y a pas mal de choses peut-être à dire ou pas. Ou peut-être une déception déjà anticipée. Ah non, il y a beaucoup à dire. Et puis, bonsoir, il y a Yusokyo sur le chat. Bonsoir, Yusokyo. J'espère que tu vas bien également. Et donc, il y a vraiment beaucoup à dire sur ce jeu. Donc, Wait's Night, c'est fait par des petits français. Il faut savoir que c'est des petits français qui sont collés sur ce jeu. Qui est très intéressant, qui est vraiment sympathique. C'est Made in France, ça, là. Made in French, eh ! Ça commence à envoyer du lourd. Je ne sais pas ce qu'on est français actuellement. Mais il balance, hein, avec... On a eu Remindormi il y a deux ans, maintenant. Maintenant, on a... Comment ça s'appelle ? Merde. Made in French ? C'est ça. On a Wait's Night. Et puis, un petit peu plus tard, il y a comment, la... Eugène Interactive, je crois, qui sont français également. Qui ont fait... J'ai plus les noms en tête, mais des grands STR actuellement. Qui sont juste fabuleux. Et ils reviennent d'ailleurs bientôt sur un autre STR. Enfin, bref, là n'est pas la question. On va parler donc de ce Wait's Night. Où nous incarnons un détective en 1938. Qui, par malheur, déboule dans une maison... Hantée. Hantée par les propriétaires. Donc, il va falloir qu'on résout l'énigme de ce manoir. Donc, c'est vrai que moi, j'ai dit que je lui ai passé la journée. Mais j'ai dû y passer à peu près 7 à 8 heures. Donc, je vais faire une nouvelle partie. Sachant que ça va effacer mon ancienne partie. Il faudra que je recommence. Mais c'est pas bien grave. Parce que c'est tellement, pour moi, quelque chose... J'adore parcourir ce jeu. Il est vraiment très sympathique. Et donc, avec la particularité que le jeu est entièrement en noir et blanc. Et pour répondre à Yusukeos, ça va très bien. Merci. Donc, mon petit Julien, est-ce que tu connais un petit peu l'histoire des Etats-Unis dans cette période en 1938 ? Pas trop, au final, tu vois. Les Américains, pas trop, non. Ah, non. D'accord. Parce que je pense qu'il y a vraiment une part importante. Alors, j'ai eu quelques tests à droite, à gauche. Du jeu, et c'est vrai que... Je pense que... Alors, bien sûr, je pense que je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a une grosse partie de cette ligne directive. Je pense qu'il s'inspirait de Sin City. J'ai entendu Obscura, Obscure, et... Je ne sais plus quel autre film. Mais je pense qu'il s'inspire d'un fait beaucoup plus, on va dire, réel, qui a été la période 18-42 des Etats-Unis. C'est-à-dire la grande période de Noir. Il y a eu, donc, en 19-19, la Prohibition. Donc, dans les années 20, je crois. Le crack de Wall Street, non ? Il y a eu le crack, oui, en 19-19. 19-19, ouais. Le crack de Wall Street. Le crack de Wall Street, ça, je pense que c'est un succès. Et donc, d'ailleurs, qui a résulté en 1932, avec... Je crois qu'en 1932, il y avait... J'étais effaré quand j'avais vu les chiffres. Je crois que c'était 14 ou... Oh, bien, je suis en train de tout péter, j'ai fait tomber la manette. Donc, ouais, en 1932, je crois qu'il y avait à peu près entre 13 et 15 millions de chômeurs ou sous-payés, je ne sais plus. C'était simplement effarant au niveau des chiffres. Puis, il y a eu une grande disparité entre la ville. Et la campagne qui a été très affolante. Et la naissance, d'ailleurs, de la mafia, au passage. Et la Seconde Guerre mondiale a permis aux Américains de se refaire. En quelque sorte, ouais. C'est vrai que ça a été un des facteurs majeurs de cette remise sur pied. Ils sont devenus pays créanciers, du monde au final. Bon, maintenant, c'est les chinois. Ouais. Enfin, l'économie, je trouve pas... Moi, je connais l'histoire, mais je me plonge jamais dans l'économie. Je trouve ça toujours un petit peu rébarbatif. Là, je me plonge souvent dans l'économie. Ah ouais ? C'est un domaine qui m'intéresse. Ouais, moi, j'aime bien savoir le pourquoi des commandes d'un crash, etc. Mais après, je vais pas m'intéresser vraiment à la partie économie-financière. Je vais pas m'y intéresser plus que ça. Chacun de ses affinités, après. Exactement. C'est ça. Donc, là, il me semble, on est en train de faire le prologue. Alors, le prologue est très court. On va essayer de faire une petite heure, trois quarts d'heure, parce que j'ai pas envie de vraiment spoiler le jeu non plus, parce qu'il est plein de surprises et très agréable à parcourir. Par contre, il y en a beaucoup qui ont dit que ça s'inspirait du cinéma d'Alto. Je sais pas si toi, t'as... Bon, il dit ça parce que c'est en noir et blanc, je pense. C'est tout ? Euh... Moi, je... Après, les inspirations, c'est vraiment par rapport au ressenti de chacun, etc. C'est ça aussi, hein ? Ouais, voilà, je peux pas vraiment dire. Moi, je l'ai pas ressenti, voilà. Moi, je veux dire que je l'ai pas ressenti. Après, je peux comprendre qu'on puisse le ressentir, mais c'est vrai que pour moi, Hitchcock, c'est pas que du noir et blanc et pas que du sombre, c'est un peu plus profond. Et puis après, oui, comme on dit, c'est les affinités de chacun. Et le ressenti, au final, de chacun. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ces panneaux ? Ils nous balancent le... Les directeurs... Voilà, c'est une façon très fine de balancer, on conduisait... C'est pas mal ! C'est sympa, ça faisait un petit cachet vraiment très agréable. Mais donc, on roulait un moment, bah on voit une petite nana au milieu de la vie, au milieu de la route, et donc, on essayait de... C'est la terre blanche. C'est ça, en tout sens, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, on s'est planté. Pas de chance. On atterrit dans un manoir un petit peu... On va le découvrir très rapidement, le manoir. Et très vite, la part de graphique, vous allez voir l'effet que ça fait tout de suite. C'est terrible pain à mon côté. Alors déjà, ma guet-douce reste plutôt jolie pour du noir et blanc. Plutôt simpliste dans les dessins, mais ça a son cachet. Ah oui, exactement. Et encore, c'est... Là, c'est très simpliste, mais quand on s'intéresse un petit peu au tableau, etc., on peut voir qu'il y a beaucoup de petits détails, même sur le visage du... Le... Le visage du protagoniste, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Vraiment, les jeux de lumière noirs, justement, blancs, sont vraiment très bien refoutés. Et du coup, je trouve que le jeu, tout le long du jeu, en tout cas, enfin, moi, pour les 4-5 heures que j'ai parcouru, pour la première fois, alors peut-être pas pour la première fois, mais il fait partie de ces rares jeux, qui fait en plus marcher votre sens, on va dire, du jeu vidéo, c'est-à-dire votre ressenti du jeu vidéo, fait marcher l'imagination constamment. Étant donné qu'on ne voit pas grand-chose, seulement des traits, on essaie de distinguer des objets, etc. Donc c'est vraiment particulier par le monde. Donc là, on voit que mon bonhomme, par exemple, il est juste en tout noir, il va falloir que j'aille trouver des choses identifiées, parce que je reste détectif. Par exemple, je vois un pneu, je fais, bah mince, que fait ce pneu-là ? Bon, je pars du principe que ça vient de ma voiture, je ne suis pas non plus très con. Et donc, le jeu part sur également une trame narrative très intéressante, parce qu'on a, comme la liste-rame, j'ai d'ailleurs un ressenti personnel constamment du héros, c'est-à-dire que c'est le héros qui raconte, ce n'est pas un narrateur externe, qui vient nous dire, et il trouva ceci, cela, non, non, c'est lui qui écrit, il dit, le boîtier semblait relié à l'éclairage électrique de la rue. Donc, il raconte son histoire au passé, donc c'est-à-dire que techniquement, si on n'est pas très bête, il s'en est déjà sorti. Je crois que je viens de spoiler le jeu, en fait. Enfin, je n'en sais rien. Mais ça paraît logique, ça paraît logique, tout le jeu, il utilise du subjonctif, pas du subjonctif, mais du... Mince, comment on appelle ça ? Je l'ai perdu. Tant pis, ça va me revenir un petit peu plus tard. C'est-à-dire que ça a été spoilé. Comment ? Non, t'as pas spoilé, c'est bon. Non, non, je ne pense pas que j'ai spoilé... Voilà, par exemple, autant, tac, tu vois, ça ne me disait rien, ma tête était vide et douloureuse. Il utilise... Alors, ce n'est pas de l'imparfait, c'est du... Enfin, non, c'est... C'est un temps passé, mais c'est un temps particulier, mais ce n'est pas de l'imparfait. Quoique si, en fait, il est décrit, donc ça peut être considéré comme de l'imparfait. Oh, le français, la grammaire, c'est casse-couille. On s'en fout, c'est du passé, donc on part du principe qu'il a connu. C'est du passé, non, par exemple. Voilà, très bien. J'ai envie de dire, on va rajouter la phrase de Vivian, la boucle est bouclée. C'est ça. Voilà, c'est placé, hashtag, la boucle est bouclée. Il a gagné une boucle. Comment ? Une boucle fête. Le tirage au sort va venir bientôt, ce sera le prochain concours de Game of Slime. une corde pour nous pendre. Je suis about to die. D'ailleurs, j'aurais une petite demande à te faire à la fin du live. Je pense que c'est possible. Ah, une demande en mariage ? On n'en est pas encore là. D'accord. Je sais que nous sommes très intimes, mais voyez. On va pas aller très... plus loin. On va tout de suite. C'est trop de contraintes. Exactement. Alors, revenons-en à nos moutons. à nos moutons. Donc, on a eu notre accident et du coup, on va commencer à rentrer dans le manor. Donc, c'est un jeu d'énigme, comme tu l'as dit. Il faut tout analyser. Donc là, vous voyez, un éclat métallique dans l'ombre attira mon attention. Tiens, il passe sur du pas, c'est simple. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je sais par expérience que la porte de la maison est bouclée. Donc, il faut que je trouve la clé. Donc là, j'ai un lancé de métal. Rien ne me l'indique, mais par exemple, je vais prendre... Je vois que la lumière vient de ce côté-là. Donc, je vais peut-être essayer de pousser cette statue. La statue me fixait d'un regard blanc et hostile. Et je trouve vraiment la trame narrative vraiment extra. Alors, beaucoup de petits détails. Par exemple, on a eu un tout petit détail sur la plaque. On voit William Wesper. Donc, on voit que les gens ici sont décédés à première vue. Mais on va quand même rentrer dans le mâle. Donc, on trouve la clé. Je crois qu'il y a une fois... Alors, on n'est pas obligé de tout vérifier, mais moi, je fais partie de ces joueurs qui adorent trifouiller dans les niveaux de jeu, qui aiment regarder partout. Et justement, pour une fois, cette recherche un petit peu de... de... ces recherches un petit peu... pas très... pas très utiles dans le fond, sont d'ailleurs recensées dans un... Alors, on va éviter d'aller trop bas parce que bon, c'est... malheureusement, il prend en compte, je crois, si j'ai bien compris... Oui, il prend en compte tout ce que j'ai fait dans ma dernière partie, malheureusement, donc... on va pas aller trop bas. Mais à chaque fois que je découvre quelque chose, c'est présenté sous forme d'un journal où je peux relire quelque chose qui m'aurait échappé, que j'aurais découvert sur le coup, en fait, et qui m'aurait pas... je me serais pas venu. Donc je me suis un petit peu embrouillé, mais c'est pas grave. Donc là, on voit la statue, je pensais au bras coupé de la statue, l'amputation avait dû être accidentelle, quelqu'un ayant tout déplacé, etc. Tu regardes partout, mais t'as pas trouvé tous les objectifs secondaires de la Ville Strange. Écoute, écoute, mon petit Yusuke, on a tous nos petits défauts. Hein ? Bon... Après, je peux en vouloir à la Ville Strange qui m'a spoilé et qui m'a dit « Oh, mais il y a machin truc mûche, qui y a machin truc mûche. » Donc, bon... Hein ? Le jeu est aussi fautif que moi. Non, mais de toute façon, c'est toujours ce plaisir après de reparcourer et de redécouvrir. C'est vrai que, sur le coup, ça m'avait énervé. Bon ! Alors, on va rentrer dans la maison. Il a un petit peu titubant pour l'instant. C'est vrai que l'accident, il n'a pas fait du bien. Il a pris un coup au niveau de la hanche, le pauvre... le pauvre petit détective. Il est boitiboitant. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? Boitiboitant ? Ouais. C'est sympa, quand même. Il est boitiboitant. Un genre, je vais croiser quelqu'un, je vais voir un mec qui boite, je vais faire « Mais tu es boitiboitant, toi, aujourd'hui. » C'est boitiboitant. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, je ne sais pas. Avec mon élégance naturelle, il va semblant me coller une patate, ça va me dire d'aller me faire « C'est ça. » Tu vas repartir avec un cocarde. C'est ça, il va me dire « Mais toi aussi, maintenant, tu es boitiboitant. » Ah, c'est ça. Il est bon en point, le bonhomme. Ah non, il n'est pas bien. Là, il n'est pas bien. L'accident ne lui a pas fait du bien. Alors, l'ambiance du jeu est vraiment très oppressante. Là, c'est vrai qu'avec Julien, on rigole beaucoup. Je parle beaucoup. L'ambiance doit être fortement altérée pour... Alors, d'ailleurs, il coûte combien ? C'est une bonne question, ça. Parce que moi, on l'a offert, donc je ne vous connais pas le prix. Ça doit être autour de 20 euros et il est disponible sur PS4 en plus. T'as été écheillé encore ? Oui. Il faut en dire que tu viens d'ange plaisant, bien sûr que non. Donc là, ça, c'est une hypothésie qui est utilisé dans ce coin. Le Doritos Gate, c'est lui. Ah ouais, attends. T'as pas vu que tu paquets de pips à côté de moi, là ? C'est ça. Sur sa webcam, vous le voyez, là. 14,99€. Ah, c'est ça. 14,99€ sur Steam. Version PC, Mac, Linux. Alors, il tourne très bien sur toute configuration, bien sûr. Par exemple, moi, ma petite configuration le fait tourner en très élevé. Enfin, en très élevé. Il n'y a même pas de choix, d'ailleurs. On ne peut que le faire tourner comme ça. Donc, si vous lâchez, vous l'aurez comme ça. Et il ne demande pas grand-chose et ce n'est pas désagréable à regarder, en tout cas. Ah, il y a une patouille. J'avais envie de dire, c'est mon petit côté chauvin, je dirais, mais c'est le savoir-faire français, voyez-vous. Bon, région du talon. Un jeu fait dans le limousin. Bon, on va passer un petit peu les cinématiques. Donc, on apprend qu'on a des allumettes dans la pocket. Donc, tout le jeu va se dérouler comme ça. On va avoir une boîte d'allumettes limitée. Donc là, par exemple, j'ai 12 allumettes. Donc, on va en retrouver dans le jeu. Où je peux, donc, hop, et bim, j'allume mon allumette et je peux voir un petit peu autour de moi. Et ça me permet d'observer certaines choses. Comme là, par exemple, le téléphone, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Il faut être très observateur dans ce jeu. Si vous ne l'êtes pas, ça va être assez compliqué de progresser. Tu vois, par exemple, on a une photo en noir et blanc, carrément. Ça donne un cachet vraiment sombre aux différents protagonistes passés de cette bâtisse. Alors, d'ailleurs, je ne sais plus où ça se déroule. Non, c'est au niveau de Boston, d'ailleurs, ça se déroule. Je ne l'ai pas dit, mais c'est au niveau de Boston. Alors, le début est très lent. Le jeu prend vraiment son temps. Ça, c'est agréable. On peut découvrir plein de choses, là. Par exemple, là, il y a un chapeau. Un homme devait habiter ici, etc. C'est plein de petits détails, comme ça, qui nous font un petit peu accrocher à l'histoire. Les bots avaient été utilisés tout récemment. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Et donc, on va essayer d'aller titiller un petit peu les fantômes histoire de vous montrer quelques... quelques trucs. Il y a de la fight ou quoi ? Alors, non, il n'y a pas de fight. Les différents... On va surtout se battre contre le noir dans un premier temps. Enfin, dans un premier temps, non. Tout le long du jeu. Enfin, pour l'instant, tout ce que j'ai parcouru. On va se battre contre le noir parce qu'il faut savoir que si je reste trop longtemps dans le noir, eh bien, je vais mourir. Je vais me faire taper par un fantôme invisible et mourir. Voilà. Là, par exemple, si je reste un petit peu trop longtemps, on va entendre la musique qui va monter. Alors, peut-être pas encore parce qu'on est dans le prologue, en fait. On va avancer un tout petit peu. On va essayer de... Alors, vous voyez, on est retourné d'ailleurs. Le jeu utilise des plans fixes de caméra qu'on n'a pas revu depuis Resident Evil 3. Non, il y a eu quelques jeux quand même. Un jeu de merde aussi que j'avais testé. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais testé un jeu de merde italien qui était comme ça. Et donc, le jeu renferme énormément de passages écrits, de journal, des manuscrits, des tirages de journaux, etc. Qui nous en apprennent un peu plus sur le passé des habitants. Par exemple, là, on peut apprendre quelques trucs sur le gamin, sur les deux enfants, etc. Et qui ils sont. De toute façon, tout ça, on va le découvrir un petit peu plus tard. Et donc, qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe ici et comment ils en sont arrivés. Donc, dans les ténèbres, le 29 octobre 1938. On voit qu'il y a des petites coupures de journaux un petit peu partout qui nous permettent un petit peu de comprendre comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe un petit peu. Alors, là, il va falloir que j'allume la lumière. Alors, je ne sais plus comment j'allume la lumière. Je l'avais trouvée, je m'en souviens. Je ne me souviens plus comment j'ai fait. Je crois que, normalement, il y a des interrupteurs. Il va falloir que je retrouve tout ça. Il y a pas mal de contenu, quand même. Oui, il y a pas mal de contenu écrit, audio également, parce que, bon, il y a beaucoup à écouter. A tes souhaits ? Ah, je ne suis pas éternuée. Ah bon ? Après, on ne dit rien quand c'est un H2M. Ah, je ne crois pas. Ah, il faudrait peut-être. Chez moi ? Chez moi non plus, donc, ouais, peut-être qu'on ne dit rien. C'est cool. C'est crème. Tu peux mourir, c'est bon. C'est bon, on meurt en silence. Donc, on va continuer un petit peu de parcourir, on va essayer de... ... ... ... d'avancer. C'est vrai que... Le problème, c'est que ça remonte à plusieurs heures et je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, en fait. C'est fermé, bien entendu. Je me souviens que, normalement, je ne peux pas... Il y a une lumière, là-bas. Il y a une lumière à allumer. Donc, ici, c'est fermé. Pas de souci. Alors, les déplacements, ce sont un petit peu particuliers parce que quand la caméra change, la direction... Alors, moi, je veux jouer à la manette, mais on peut jouer également au clavier. Eh bien, la direction, par moment, change en même temps que le changement de caméra. Donc, c'est assez particulier. Des fois, on va tourner en rond sans le vouloir. Hop. On va continuer. Alors, on peut examiner également des photos. On voit que là, j'ai des photos du 5 septembre 1910. William, 6 ans, déjà la tête ailleurs. On voit que déjà, c'était un petit peu gosse. On voit également le 8 février 1910. L'héritager Wesper. Donc, les Wesper, c'est dans le manoir où on est. Donc, on apprend qu'ils ont eu une usine. Donc, peut-être... On va peut-être aller là-bas. Et donc, il faudrait que je trouve comment j'avais réussi à allumer cette foutue lumière. Alors, si j'étais un architecte, où est-ce que je mettrais ? Ben voilà, je le mettrais là, tout simplement. Tac. Alors, on peut sauvegarder à tout moment, à condition qu'il y ait un fauteuil qui nous permet justement de pouvoir s'y installer. Là, c'est ce qu'on va faire. On va aller s'installer dans le fauteuil, faire un petit somme. Et ça va nous faire du bien à la hanche. Et du coup, on va pouvoir marcher avec le pied léger, courir. Voilà, maintenant, je peux courir. Alors, est-ce que tu as des questions, petit Julien ? Pour le moment, pas plus que ça. C'est un jeu quand même très riche, je veux dire, dans le contenu, tout ce qui est écrit. Mais après, non, il n'y a pas grand-chose qui me revient. Après, ça aurait été, moi, j'en ai vu pas mal de choses. Comme quoi, ça envoyait bien au niveau peur, quand même. Que l'ambiance était vachement glauque. et que ça se ressentait pas mal. Et puis, c'est l'objectif, parce que c'est quand même du survival. Après, ce que j'ai peur, moi, c'est plus un manque d'action qui va me poser problème, je pense. Alors, il y a un peu d'action. Il y a quand même un petit peu d'action. Alors, on passe surtout son temps à fuir, parce qu'on ne peut pas... On est dépossédé de toute arme. Ah oui, on n'a pas d'arme. Enfin, on allait l'éconner l'électricité. On a l'électricité, donc le courant électrique, en fait, qui nous permet justement de... Comment dire ? Comment dire ? De justement combattre les esprits qui sont un petit peu un petit peu néfastes pour nous. D'ailleurs, on va peut-être en croiser un ici. On va le voir, regarde. Et donc, voilà. Donc, dès qu'il y a un esprit qui nous repère, il peut se planquer n'importe où. C'est très aléatoire, d'ailleurs. Comment ça s'appelle ? L'esprit est un petit peu aléatoire. Il peut se placer à n'importe où, à n'importe quel moment. Donc là, on voit... Donc, le 18, c'est un grand jour pour nos deux familles. Donc, on voit le mariage, justement, de William, de la famille Wesper, donc de William Wesper et de Margaret, je crois que c'est qu'on voit avec le visage complètement détaché, etc. Pas très sympa pour elle, d'ailleurs. Et donc, on se doute que c'est elle. Et donc, justement, le fantôme peut surgir à tout moment, un petit peu n'importe où. Et pour le combattre, on a l'électricité. C'est-à-dire que nos petites allumettes ne lui feront rien. Par contre, dès qu'on va avoir accès à l'électricité, c'est-à-dire de pouvoir allumer quelques lampes à droite, à gauche, eh bien, on va justement pouvoir un petit peu la combattre et lui interdire certaines zones pour qu'on puisse faire nos recherches tranquillement. voir sauf-garde. On ne sait-on jamais. On n'est jamais trop prudents parce que je suis très mauvais, quand même. Tu n'as pas conscience en toi. Oui, c'est ça. Alors, le jeu a une certaine fluidité constante, ce qui permet, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, on est passé d'un plan... Comment ça s'appelle ? D'un plan jeu à un plan cinématique tout d'un coup, sans chargement, sans rien. Ah, ça se fait très ciné, hein ? Ah ouais, ça fait vraiment très cinéma. Et du coup, on a vu un fantôme. Alors moi, la première fois, ça m'a fait sursauter, la deuxième fois, je commence à être habitué. Donc, mais il y a plein de plans comme ça qui vraiment se surprennent. Et qui se surprennent. Voilà. Alors, il y a eu un petit blanc, je suis en train de regarder la nana, excusez-moi. Bon, c'est un fantôme, Sticky. Tant pis. Il m'atteint un fantôme. Alors, d'ailleurs, le jeu, bon, je sais qu'il y en a certains qui s'en fichent énormément, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Mais il fait énormément de références. On a... Alors moi, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Jack Hilton qui apparaît également, enfin, qui apparaît. On entend une de ses musiques, je crois que c'est Wonderful You, à plusieurs reprises dans le jeu. Donc c'est vrai que c'est pas extra, mais on se fait toujours plaisir d'entendre ce genre de... de petite musique jazzy. On ne la retrouve pas beaucoup dans les jeux vidéo, mais quand il y en a, ils prennent du bon. En tout cas, c'est très bien. Donc là, on avait une petite technique. Alors, je la résous assez rapidement, mais il m'a fallu du temps. Maintenant qu'on a un feu, il fallait qu'on trouve justement deux bûches pour pouvoir allumer un feu. Et là, on va rentrer dans un des problèmes du gameplay qui, pour moi, me semble un petit peu gros. C'est le fait que, si vous voulez, ici, nous avons un coffre. Alors là, juste en face de moi, il y a un coffre. Le problème qu'il y a, c'est que notre cher détective n'est pas capable de l'ouvrir à partir du moment où il a une allumette dans les mains. Ça veut dire que, par exemple, je vais sortir une allumette, regardez, tac, et si je veux l'ouvrir, ça va me dire qu'en allumette m'encombrait, je pouvais l'éteindre en pressant entrée ou en appuyant plusieurs fois sur B. Et ça, c'est un vrai... Alors, c'est un défaut. Non, ça fait partie du gameplay, mais je trouve ça assez antiquinant par moments et même parfois un peu grotesque. Vous allez voir qu'un petit peu plus loin... Alors, je ne sais pas si je vais le montrer en live histoire de vous prévenir dans 20 minutes après ce passage-là. Vous avez justement un endroit où il y a un couteau qui est planté et votre personnage doit absolument allumer la lumière pour pouvoir le retirer alors que retirer un couteau planté dans un mur, je suis désolé, je ne suis pas un expert de ça mais je pense qu'avec une main on peut le faire, pas avec deux. Mais bon, c'est tout ou jamais. Donc on va éteindre l'allumette et ouvrir le coffre. Donc là, on a pu le faire sur A. et on va pouvoir observer. Alors, du coup, on passe en vue FPS et à certains moments on va passer en vue à la première personne ce qui va nous permettre de voir que là il y a un livre. On va pouvoir lire bien sûr donc là on va éviter de le lire parce que bon, c'est un petit peu long on ne va pas tout vous dévoiler. Pareil, là je zappe réellement très rapidement parce que c'est un point très important de l'histoire donc j'essaie de vous en montrer le moins possible pour justement vous garder la surprise la plus totale. Si vous décidez d'acheter ce jeu en tout cas je vous le conseille fortement moi je prends beaucoup de plaisir à le parcourir. Et toi mon petit joueur est-ce qu'il te dit ? Oh pas du tout. Oh, petite nature. Non c'est pas ma quête. Non c'est même pas une question de petite nature mais non je prendrais... Enfin je sais pas. Non, je ne se le dis rien moi personnellement. D'ailleurs est-ce que le personnage ne te rappelle pas la ligne ? Est-ce que tu te souviens de la ligne ? Dans quoi ? C'était dans Casimir. Non ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien du tout. Moi il y a des moments ça me fait penser surtout quand on le met un petit peu de de traviole comme ça. Ça fait vraiment penser aux épisodes de la ligne c'est-à-dire qu'on avait un petit bonhomme sur une ligne qui pouvait dessiner des trucs etc. Moi j'adorais. Alors là vous voyez j'ai éteint mon allumette et du coup le noir commençait enfin l'obscurité commençait à m'envahir et du coup mon personnage aurait pu mourir très rapidement. En fait il faut toujours être dans la lumière. Toujours. Il faut toujours avoir quelques petites allumettes sur soi. D'accord. Donc c'est un peu la jauge de vie quoi. Il n'y a pas vraiment de jauge de vie il y a un fantôme qui t'attrape t'es mort. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ok. Il n'y a pas de de second ou de de troisième état on va dire genre blessé etc. Non c'est il te choppe t'es mort. D'accord. C'est véridique. Donc ça met une petite pression supplémentaire quand justement il y a un fantôme qui te poursuit tu te dis ben mince faut pas qu'il m'attrape faut pas qu'il m'attrape faut pas qu'il m'attrape Oh c'est assez punitif Je dois s'occuper On a récupéré une clé qui va donc permettre d'ouvrir un petit peu plus loin on va croiser le fantôme un petit peu un petit peu plus loin Alors bien sûr Alors bien sûr bien sûr quand on est dans le noir il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir il faut absolument la lumière on peut remarquer que les allumettes des fois ne craquent pas ça c'est assez relou il faut le faire deux trois fois par moment bon c'est un petit détail du gameplay c'est pas grand chose mais bon c'est toujours bien rigolo on va filer directement là où nous devons aller Alors bien sûr moi je vais très vite mais sinon pour ce passage là il m'a quand même fallu une petite heure le temps de de bien comprendre de trouver on tombe énormément en rond parce qu'il faut être très observateur si on ne l'est pas un minimum on peut très facilement passer à côté de certains éléments pareil cette pièce là il m'a fallu au moins une demi heure pour la résourde là ça va me prendre quelques minutes voilà on peut remarquer que les angles de la caméra sont assez particuliers alors il y a beaucoup de choses regardez ici par exemple on a ici donc on a un petit peu d'isotérisme je trouve par moment il y a des petites touches comme ça très sympathiques alors on se doute qu'il s'est passé quelque chose dans ce manoir mais quoi il va bien falloir qu'on tombe par nous même donc là on voit qu'il parle justement de la crise de 29 donc il y a un rapport direct avec l'histoire d'ailleurs beaucoup de monde n'en parle pas mais c'est un rapport réellement direct et moi je le pense sincèrement la mère des hommes la mère tu me permets de rester hop alors il est là le passage que j'étais en train de vous dire c'est que par exemple ici on voit qu'il y a un couteau alors je vais en avoir besoin un petit peu plus loin juste à côté normalement mais le problème c'est que là je ne peux pas prendre le couteau pourquoi ? parce que pour prendre le couteau il faut que j'aimais deux mains et je trouve ça un petit peu grotesque qu'est-ce qui l'empêche de le prendre avec sa main gauche rien je pense même s'il n'est pas gaucher tu prends ton allumette dans la main droite dans la main gauche et puis tu retires avec la main droite ça pourrait marcher mais bon des fois il y a des petits problèmes comme ça quelques petites incompréhensions bon c'est pas très grave bonjour ça a sonné excusez-moi ça a frappé à la porte donc le fantôme est très joueur bien sûr il va s'amuser à frapper fermer les portes éteindre les lumières il va apparaître à des endroits où on ne s'y attend pas là par exemple si je l'ouvre qui c'est qui est là et bien le fantôme alors bien sûr on va courir pour éviter qu'il nous chope on va voir qu'elle est là également elle est vraiment partant c'est vraiment un salopoude fantôme et donc pour la tuer et bien il suffit d'allumer les lumières et comme ça ça nous permet de progresser dans l'histoire donc hop donc voilà alors si vous avez des questions sur le chat vous même dites toi Julien je ne sais pas ce que tu n'en as pas je ne suis pas très inspiré mais c'est intéressant après je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus parce que je vois à peu près ce que je propose moi perso le style le style je le connais par contre il y a un bon côté on va dire exploration qui a été apporté où il faut être très regardant de ce qui se passe dans le décor les objets à récupérer un système d'énigme qui doit être plutôt castel je pense à déchiffrer un petit peu ouais et du coup moi non c'est des choses qui me rebutent je n'ai pas le temps de passer deux heures à résoudre dans un jeu et de plus en plus après j'étais ce style de gamer à l'époque après avec l'évolution on va dire de ma vie de tous les jours avec le travail et tout ça je suis obligé de partir sur des jeux plus on va dire casu et rapide c'est triste à dire mais mon bon jeu de 4 heures de durée et demi je le kiffe après je peux aussi passer énormément de temps sur certains jeux bien entendu c'est très bien c'est vrai voilà après ça dépend mes affinités aussi et non dans ce type de jeu à l'heure d'aujourd'hui non je ne me retrouve plus du tout parce que tu évolues aussi tu ne joues plus les mêmes choses et puis tu ne peux plus non plus et puis tu n'as plus envie des mêmes choses aussi en termes de jeu du coup c'est vrai que ça trop c'est ça puis là c'est un côté on va dire c'est plutôt exigeant je le trouve quand même moi je le trouve exigeant mais sur le fait où il faut être tout le temps attentif des allumettes toujours chercher l'objet dans le décor tout le temps être éclairé donc il y a une omniprésence de survie aussi avec ce côté lumière tu vois où on est toujours en train de se dire putain il ne faut pas que ça s'éteigne sinon je suis foutu donc il y a déjà une pression à ce niveau donc non j'ai pas envie de jouer avec de la pression c'est dommage c'est dommage non tu as les goûts et les couleurs c'est ça comme on disait en début de live les affinités les affinités exactement de chacun ça ne se discute pas les goûts et les couleurs non plus donc bien sûr le fantôme comme je l'ai expliqué peut apparaître n'importe où mais je pense que j'ai fait le tour du jeu d'ailleurs ça fait combien de temps qu'on en se peut faire 20 minutes à peu près je pense que tel fut le tour largement c'est un jeu de toute façon qui se voudra très cinéma et qui demandera bien entendu de l'investissement dans la lecture si vous voulez vraiment tout comprendre ce type de jeu veut ça ça rejoint un peu la liste je trouve enfin dans le concept avec les documents tout ça bon après c'est pas du tout la même ambiance oui je parlais de très loin vraiment très loin la liste tu m'aurais dit un resident evil je veux bien un mélange entre resident evil et project 0 pourquoi pas je n'ai pas compris ton avis strange mais là l'art est très sympathique et on peut chercher corrélation entre les deux après on peut citer Obscure Obscure oui qui était français aussi c'est ça et puis Coldfire également Coldfire français je crois non français aussi oui yes ah on a de toute façon dans ce domaine le survival la France a de bonnes références donc encore peut-être une nouvelle du moins pour toi c'est être jugé vendu acheté si vous êtes frayant n'hésitez pas c'est qui approuve ah oui et ça fait peur même moi je suis une petite nature vraiment dès qu'il y a un truc qui me fait sursauter enfin dès qu'il y a un gros bruit dès qu'il y a un monstre un petit peu chelou dès qu'il y a un gros chèque en fait il sursaute quand même non du tout ça pouvait fonctionner mais malheureusement il n'y a pas de chèque ouais c'est ça j'ai bien vendu votre jeu là envoyez-moi je l'ai mangé mais comment non mais je suis quelqu'un de très sensible le moins à la peur et je c'est vrai que celui-là m'a fait quand même pas mal sursauter vraiment je retrouve cette peur que seul Project Zero arrivait à m'apporter c'est à dire ce sentiment de comment dire de constance d'être en état de faiblesse constante c'est à dire qu'on peut pas dire moi c'est ce que je déteste c'est ça ce côté là où t'es où t'es victime j'aime pas déjà ça ça me rebute d'être une victime dans le jeu vidéo après c'est mon caractère je veux pas être une victime non plus et donc ouais voilà je pense qu'on a fait un bon gros tour de ce jeu sans trop vous spoiler parce que l'histoire est vraiment intéressante et j'espère je veux en dire le moins possible pour le faire découvrir que vous le découvriez par vous-même votre avis et puis de toute façon c'est Sticky le maître de la situation c'est lui qui peut couper voilà c'est ça moi j'avais une question mon petit Julien quelle est ta question ? penses-tu qu'il serait possible de faire gagner ce jeu parce que moi c'est vrai que ça me ferait très plaisir qu'un lecteur Gamers Live remporte un petit peu ce jeu parce que c'est vraiment une grosse surprise pour moi alors ce n'est pas une plateforme de discussion je sais je demande je veux savoir étant donné que je sais qu'on a eu la possibilité d'avoir une clé il me semble enfin j'ai cru comprendre ça grâce à Sticky vous allez peut-être pouvoir gagner une clé c'est vrai ? je sais pas si elle existe je vais rester ferme je viens de me faire tuer non mais justement je vous demandais c'est-on jamais ? parce qu'une fois ça pourrait être très intéressant de faire gagner ce genre de jeu on va essayer on fera notre nécessaire comme d'habitude pour vous faire remporter les derniers jeux c'est notre objectif nous on s'en fout on distribue tout ce qu'on nous donne on vous le donne c'est Gamers Live on ne compte pas exactement bon du coup on va s'arrêter là mon petit Julien c'est ça on va se quitter c'est-à-dire à demain à demain oui t'as un truc à présenter toi demain ou à demain je pense que ça va certainement commencer dans l'après-midi d'accord tranquillement il y aura plusieurs jeux ah plusieurs jeux on va essayer de proposer plusieurs jeux on va voir ça je t'accompagnerai si je peux je t'accompagnerai ce serait pas mal comme ça on terminera le week-end ensemble sur Gamers Live je te dis qu'on va se marier enfin quand tu m'as proposé cette idée de mariage j'en suis plus que ravi c'est ça bon et ben en attendant on vous salue tous on vous dit à très bientôt à demain pour un prochain live et une bonne nuit reposez-vous bien et pour ceux qui partent en boîte de nuit vomissez bien on pourrait dire plutôt voilà jouez Sam vous allez voir ça marche pas très bien mais ça peut marcher quand même ça peut sauver des vies c'est bien c'est qui est la bonne parole exactement bon allez ciao 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 ciao